Ophélie Winter rayonne. CST avec une joie apparente que l'interprète de Dieu m'a donné la foi et de shame ont eu à partager une très bonne nouvelle avec ses fans. Sur son compte Twitter et son compte Instagram, Ophélie Winter a annoncé la diffusion imminente d'une émission spéciale pour célébrer les 30 ans de l'émission Dance Machine. Si cette nouvelle réjouit la chanteuse, si est-il que si est-il qui assure la présentation de ce programme qui s'inscrit dans la tendance de la télévision à la nostalgie. Mes chéris, rendez-vous le 28 mai à 21h05 sur W9 pour fêter les 30 ans de Dance Machine. Faites passer l'info pour une soirée tous ensemble comme lorsque la vie était une fête, c'est réjoui sur ses réseaux sociaux la chanteuse de 49 ans, qui s'était confiée auprès de ses fans en juillet 2022 sur des soucis de santé passés. J'étais tellement heureuse de pouvoir présenter cette soirée événement. Lancée en 1993 par M6 et FN Radio, l'émission Dance Machine se targuait d'être la plus grande discothèque de France. L'émission diffusée le dimanche 28 mai, veille de jour férié, à 21h sur W9 a été enregistrée le 24 novembre dernier au Dôme de Paris. Sur Twitter et Instagram, Ophélie Winter dévoile quelques photos de tournage de l'émission. Ophélie Winter, son évolution physique et Ophélie Winter, pourquoi on l'a cru SDF ? En septembre 2019, la presse People annonçait, photographie à l'appui, qu'Ophélie Winter serait sans domicile fixe. Une fausse rumeur expliquée dans nos colonnes par son manager Christopher Davin en avril 2022. Elle rapatriait ses dernières affaires quand elle a été paparadosée en 2019. Elle était en train de s'installer à la réunion, a-t-il assuré dans nos colonnes ? D'après les révélations du manager de la star à gala, Ophélie Winter aurait en fait elle-même ébruité de fausses rumeurs à son sujet. Le but ? Cerner la taupe présente parmi son entourage et qui relayait, à l'époque, ses déplacements auprès de la presse People. On ignore si le stratagème de la chanteuse lui a permis d'identifier la personne en question. Crédit photo, Giancarlo Goracini Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501